16h03 dans les salles des nouvelles, entrevue divertissement. Ici, on parle à Jason Roddy, qui est le boss de Nomad Nation, un studio de télé et de vidéo qui lance la Slow TV, la télévision tranquille, je fais la traduction, libre ici. Ça s'en vient prochainement. Bienvenue dans les salles des nouvelles, Jason Roddy. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. C'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est que ça que la Slow TV? Et est-ce que ma traduction n'était pas si tant pire? Bien, j'y pensais justement. Puis oui, dans un sens, c'est ça l'idée. Ce qu'on cherche à faire, tu sais, comme on passe notre temps à souvent naviguer les contenus pendant une couple d'heures en s'endormant avant finalement de choisir quelque chose. Bien, avec Nomad Slow TV, on invite les gens à laisser faire la navigation puis se recentrer sur le moment présent avec des vidéos méditatifs, des vidéos qui sont contemplatifs, qui nous aident à, disons, explorer notre monde avec une perception plus élargie, si vous voulez. Très intéressant. Contemplatif, mais j'espère quand même, avec contenu, tu sais, il m'est venu l'image de ce qu'il y a à VTL le matin. Je ne sais plus comment ils appellent ça, là. Mais tu sais, ils ont mis une GoPro à quelqu'un puis ils se promènent en auto pendant... Oui, 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 oui. Ce n'est pas ça quand même. Les origines du Slow TV, là, c'est... Tu sais, vous savez, quand on regarde un bois qui brûle à la télé, là... Oui, dans le temps des fêtes, là, ou l'aquarium. C'est ça. Bien, ça, c'est un exemple, disons, très pur de Slow TV, tu sais. Sauf que nous, on a pris ça puis on a amené quand même un élément narratif à ça. Donc, par exemple, on explore l'état d'esprit d'un coureur qui court des kilomètres tous les jours. Comment est-ce qu'il va rencontrer, justement, le moment présent, tu sais, rentrer dans la zone dans des moments comme celui-là? D'accord. Donc, ça, c'est une forme de méditation puis c'est ce qu'on explore sur notre chaîne. Puis ça peut aider quelqu'un à se mettre au jogging aussi parce que, sérieux, pour avoir connu la vie sans et la vie avec, ça prend une petite adaptation mentale. Exemple, contrôler son souffle, tout ça. OK, ça a des belles vertus. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver ça? Est-ce que ce sera disponible sur le câble ou c'est quelque chose d'exclusivement interdit? C'est disponible dès maintenant sur nomadslow.tv. Donc, on peut y aller puis on va retrouver là un flux qui est en direct. Donc, je parlais de la navigation, là. Évidemment, on peut explorer à travers nos archives, mais ce qu'on invite surtout les gens à faire, c'est à se déconnecter. Donc, il y a ça qui roule toujours en continu. Puis l'idée pour moi, en arrière de ça, c'est justement qu'on soit toujours amené dans le moment présent, que ce ne soit pas à propos de ce qui se passe plus tard ou ce qui s'est passé avant. Puis même qu'on est en train de développer, ma chérie Charlotte, ma conjointe, me regardait travailler sur des vidéos originaux qu'on fait pour Nomadslow TV. Il me dit un peu à la blague, « Tu travailles encore avec tes screensavers. » Si vous comprenez ce que je disais. C'est l'écran de veille. Oui, voilà. C'est ça. Puis là, évidemment, c'est toujours les bonnes idées qui viennent de Nomads. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, on est en train de développer un screensaver qui lance le flux en direct sur l'ordinateur. Quand l'ordinateur tombe en veille, quoi. Nous, on l'a intégré à nos ordis. On vit un peu partout où on travaille, où on habite. Puis c'est justement parfait. C'est en plein dans le moment où on déconnecte que ça nous connecte avec ce fameux moment présent, si on veut. Ça fait longtemps que je me demande, et peut-être que ça existe et que je ne l'ai pas vu, mais pourquoi il n'y a pas des caméras permanentes à certains endroits? Tu sais, je me vantais d'être allé faire un tour à Saint-Irénée pendant mes vacances. Je ne sais pas si tu connais le coin. Chaque angle a du charme en soi. Et des fois, tu te dis, tu sais, qu'est-ce qui se passe là? Ou qu'est-ce qui se passe à, je ne sais pas moi, sur la promenade Champlain-Québec, des choses comme ça. Est-ce que ça peut être aussi envisageable? Tu mets le doigt dessus. OK, OK, OK. Tu mets le doigt dessus parce que l'origine de l'autre idée, ça a commencé en Hollande, là, presque dix ans déjà. Un champ de tulipes. Il y avait mis... Pardon? Un champ de tulipes, non? Oui, peut-être, effectivement, mais mieux encore, parce que la caméra est en mouvement. Ils ont mis la caméra sur un bateau qui a traversé la nation, puis c'était en direct à la télévision pendant, je pense, une trentaine d'heures. OK. Puis les codes d'écoute ont été tellement élevés. Les gens ont été à la rencontre du bateau. Donc, quelque chose qu'on penserait qui est tellement contemplatif, qui est un long voyage en bateau, qu'on penserait que ce n'est pas sexy, ça ne se regarde pas en cinq secondes pour avoir tout compris, ça a créé, justement, l'engouement d'une nation. Puis ils ont continué à faire des choses en direct de cette façon-là. Puis nous, on a beaucoup exploré ce genre de contenu, justement, avec NomadLife.tv. Depuis 2014, qu'on fait ce genre de diffusion-là. Exactement dans la genre de pensée que tu dis, tu sais, c'est que parfois, on se retrouve que, moi, en tant que cinéaste, si je pointe ma caméra quelque part, on dirait que la beauté vient et est attirée à mon cadre. Donc, c'était quelque chose que je voulais un peu exprimer à travers ce média. Il y a-tu des... On envisage-tu le phénomène de, je ne sais pas, regarder des gens manger, il y a un nom pour ça, avec le bruit et tout ça? Je ne sais pas c'est quoi le nom, mais je dis que ça. Parce qu'il y a une soif pour des affaires un peu plus flyées, comme ça, alternatifs. On est un média alternatif ici. Puis ça va loin. Mais bon, à Slow TV, pas nécessairement le monde qui mange en faisant des petits bruits. Non, c'est ça, c'est le ASMR, je pense, dont tu parles. Donc, nous, on essaie évidemment de garder quelque chose, toujours de narratif. C'est certain que le sens de ce qu'on fait peut être symbolique puis peut être ouvert à l'interprétation des gens qui le regardent. Mais à la base, ce n'est pas juste de montrer une belle image. C'est qu'on essaie d'amener du sens à ce qu'on fait, un sens qui est quand même constant à travers le tout, qui est vraiment une appréciation du now, du moment présent. Puis à travers ça, ça dépasse justement de tout simplement montrer une belle shot pour son esthétisme ou la même chose pour un son qui peut être très beau. Mais on espère, disons, rajouter des couches de sens à ce qu'on fait. Est-ce que la popularité, en fait l'engouement qu'il y a autour de Slow TV, c'est quelque chose, c'est niaiseux à dire, mais je pose la question naïvement. Ça peut-tu avoir un lien avec la légalisation de la Marie-Rouane? Parce que, non, mais, tu sais, je dis ça de même. Parce que t'as commencé à fumer quand ça a été légal. Non, mais ça fait en sorte, comme le feeling que c'est le genre d'écran où est-ce que t'es avec Chéri sur le divan, puis tu jases pas, mais tu mets ça en arrière-plan, puis ça fait un job d'aplomb. Écoute, on est seulement à 4h10, ça fait qu'on s'en reparlera dans notre... Non, 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 pas ça. On va voir d'ailleurs réponses pourquoi. Excellente réponse. Pour vrai, les revenus, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des interruptions pour de la publicité traditionnelle? Non, puis je suis content que tu le mentionnes, parce que, justement, ça serait un peu contre l'idée en soi qu'on vienne interrompre une méditation, si on veut. Donc, les revenus, pour l'instant, c'est self-finance, comme on dit. C'est vraiment un projet indépendant. Puis on regarde présentement pour mettre la chaîne sur différentes plateformes, sur les Vidéotron, les belles médias de ce monde, puis d'autres aux États-Unis. Il y en a un en Asie particulièrement qui a démontré un intérêt. Donc, on est très tôt dans le projet, mais moi, je vais vous dire comment j'aborde ce genre de choses-là. C'est vraiment de mon cœur. Je n'ai jamais rien fait qu'un succès financier dans ma vie sans que je le fasse de mon cœur, que ça vienne d'une place qui est authentique. Donc, à la base, ce projet de Nomadislaw.tv, c'est de me faire du bien en tant que cinéaste puis de faire du bien à mon auditoire, évidemment. Ça va bien, les affaires à Nomad Nation et à l'entreprise où tu as œuvré avant de créer cette nouvelle entité-là. Il y a le film Voice of Freedom qui est aussi disponible par ton entremise. C'est d'actualité. On s'est fait dire hier par le premier ministre du Québec que la liberté, c'est de porter un masque, menace qu'on lève encore des libertés fondamentales comme on a vécu ce printemps. Je crois que ça vise plus les États-Unis, si je ne me trompe pas, le film Voice of Freedom. C'est ça, Voice of Freedom, c'est un film que j'ai fait avec Charlotte Gurchon, ma conjointe que j'ai mentionnée tout à l'heure. On a voyagé à travers les États-Unis au complet. On a fait le voyage deux fois tout le tour pour interviewer des gens sur le sens de la liberté. Puis moi, j'ai tourné le regard vers les Américains parce que c'est un peuple qui m'inspire beaucoup. On dirait qu'ils nous démontrent toujours le meilleur et le pire de l'humanité avec un sensationnalisme. Puis ayant habité aux États-Unis pendant plusieurs années, connaissant beaucoup d'Américains et les appelant mes amis, je ne reconnaissais plus l'Amérique que moi j'ai connue. Donc j'ai décidé d'aller à l'encontre des Américains de cette façon-là. Puis en parlant de liberté, on vient parler tout de suite des passions individuelles des gens. Donc le film, on peut le retrouver aussi sur nomadslow.tv. Ça fait partie de notre chaîne aussi. Puis vous allez, je l'espère, pouvoir le retrouver prochainement sur les autres streaming services de ce monde. On va faire un tour sur nomadslow.tv. Si je comprends bien, il y a plein de contenus de ce genre-là. Oui, c'est nomadslow.tv. Nomadslow.tv, oui. D'accord. Les projets à venir, Jason Roddy, j'imagine qu'il y a des choses dans les cartons aussi davantage? Bien oui, toujours, certainement. Évidemment, ici, à Nomad, on est un studio de production. On produit beaucoup moins d'événements dernièrement, comme vous pouvez l'imaginer. C'est pas. Mais on fait beaucoup de live streaming. Puis c'est tous des projets, justement, qu'on peut retrouver en direct sur notre chaîne, sur nomadslow.tv. Parfait. On va aller voir ça. Et j'imagine aussi que si des gens sont inspirés par le style de vidéographie qui est produit chez Nomad, vous êtes ouvert à des suggestions, des projets, des choses comme ça? Oui. Puis c'est vraiment un aspect fun du début, disons, de la genèse de ce projet-là. C'est que souvent, quand on sort une nouvelle sorte de contenu, un nouveau genre de contenu, on retrouve plein d'autres personnes qui ont des idées similaires puis qui retrouvent une plateforme, finalement, où les appliquer. Donc, certainement, si vous filmez des vidéos contemplatives, des belles images avec votre drone ou tout simplement avec votre bas de lentille, bien, n'aimez pas rester sur nomadslow.tv. Il y a une façon très facile de nous contacter. Puis on peut aussi travailler avec la musique ambiante des musiciens qui ont le goût de participer au projet. On est très ouverts. Merveilleux! On invite les gens à faire ça. Merci pour le temps. C'est un plaisir, Jason Roddy. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était le boss de nomadslow.tv et Nomad Nation, Nomad Life, qui est une organisation axée sur la production vidéo. Je suis certain qu'il va faire d'autres choses aussi. Avant le COVID, il faisait des shows. Il cannait ça pour que ça puisse être consommé. Pas nécessairement sur place. Puis évidemment, il s'organisait aussi avec les productions. Ça va revenir aussi un jour. Je pense que ça vaut la peine qu'on brasse encore, qu'on aide à brasser ce milieu-là un peu. Et c'était une petite contribution en ce sens-là. On va aller voir ça. Nomad Slow TV. J'étais là-dessus, moi. Oui, c'est relax. Oui, c'est relax. Tu avais des plans. Souvent, ça ressemble à des trucs. Ceux qui ont des Apple TV, je pense que tu as des images de drones, des gogosses de même, qui sont bien populaires. Un peu le même feeling, je te dirais. Genre des images dans la forêt, des lags, des trucs du genre. Ça a l'air quand même assez paisible. Moi, honnêtement, c'est le genre de truc qui peut traîner sur mon téléviseur pendant que je vais checker des nouvelles sur mon laptop ou sur mon cellulaire. Ça s'écoute bien en arrière-plan. Bien sûr que je ne mettrais peut-être pas mon focus à 100 % là-dessus. Je ne suis pas... Mes TV intelligentes. Moi, j'en ai acheté une. Il est supposé d'avoir Google là-dessus. YouTube. Oui, YouTube, c'est une affaire. Pourquoi il n'y a pas Google? Je ne sais pas à quel point ils veulent que tu puisses utiliser un browser sur ta TV. Ce n'est pas super efficace aussi. Pour l'avoir essayé sur le PlayStation et sur ma TV intelligente à moi, à la 5e, Marc. Une autre affaire qui aurait pu évoluer plus vite avec les commandes vocales. Oui. Je veux Google sur ma TV et je veux parler à ma TV. Je veux parler à ma TV. Mets-moi ça à slow... Voyons, slownomad.tv. All right.